D'abord, première question, c'est qu'il y a une agence touristique avec le ministère de Titeur. Parce que j'ai l'opportunité de mener une étude pour le conseil interministériel avec le top management du ministère. J'ai eu une consultante, le ministère du tourisme et des loisirs, et j'ai eu le document qui recommandait que le tourisme, vous voulez faire un peu de temps que vous avez. L'institutionnel, le ministère et ses démembrements, l'agence et le service, le secteur privé touristique, et enfin l'académique. Et si nous regardons à la gestion du secteur, il y a deux ans qui travaillent. Bien que nous ne l'avions pas, nous sommes formels au secteur privé, nous sommes formels au ministère, nous sommes formels aux agences, nous sommes formels. Ne serait-ce que l'axe de formation, nous devons aménager un espace où nous sommes en train de parler. Le privé est ce que nous voulons être formels, nous voulons être formels, nous voulons être adaptés à l'intimètre. C'est ce que nous voulons faire. 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 D'abord, c'est pour les universitaires, ce n'est pas pour le tourisme ou le ministère. C'est pour les universitaires. Nous voulons faire. Les universités sénégalaises, nous voulons faire des partenariats avec l'Europe, les Etats-Unis, le Canada et ainsi de suite. Mais c'est ce que nous voulons faire. Un secteur comme le tourisme, qui est en quête de son statut scientifique, a besoin de nous. Il y a 8 universités sénégalaises qui enseignent le tourisme. Aujourd'hui, le réseau de l'Union Possek, 8 universités sénégalaises publiques. ... ... Sous-titrage ST' 501